Bonjour, je m'appelle Pierre Leroy, je suis conseiller technique depuis une quinzaine d'années dans le coin et j'occupe actuellement une fonction de conseiller technique de ligue CTL sur la ligue sud Provence-Côte d'Azur. Dans le cadre de l'émission de CTL, j'ai deux grandes orientations qui sont données à mon travail. La première orientation, c'est d'accompagner une partie des CTC et conseillers techniques de club dans leur mission et dans leur travail. Et la deuxième grande mission, c'est de travailler en coordination avec un élu sur des grandes commissions de la ligue. Alors moi, j'ai en charge des commissions qu'on va dire plutôt de développement, c'est-à-dire la commission école de rugby avec Patrick Ruy-Lavé, la commission rugby social club avec Marie-Pierre Dantin, la commission école ovale avec Jean-Marie Martinez et la quatrième commission de ligue, c'est la commission de nouvelles pratiques sur laquelle je travaille avec l'I&I. Pour jouer en loisir, pour jouer au rugby loisir, plusieurs possibilités au sein de la Fédération française de rugby. Pour jouer en loisir, il est possible de jouer sans plaquage, c'est-à-dire sur une pratique de jeu à toucher, on appelle ça le rugby 5. Pour ça, on prend une affiliation rugby loisir, RLO, SP sans plaquage au sein d'un club affilié à FFR. Deuxième possibilité, jouer au rugby loisir avec plaquage. L'affiliation sera RLO pour rugby loisir et P pour plaquage. Deux possibilités, soit être affilié à un club UFAR, qui est une association qui gère les vétérans, on va dire, mais qui est aussi affilié à la Fédération, soit être affilié directement au sein d'un club affilié à FFR. Oui, je suis prêt à relever le défi de la FFR Rugby Youth Challenge. Ça me permettra de faire un petit clin d'œil d'un petit club de la Ligue des Hauts de France, dans lequel j'ai commencé et j'ai pris ma première licence à l'âge de 5 ans. C'est le Racine Club Saint-Quantinois, les violets et blancs, du nord de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada